GUT MORGEN ALAYI DEN NETUIS ROJ RUTUELELU NICHMAT RICHARON BENT FORTUNE MAZAL CLOUD YITZRAK BENT FORTUNE MAZAL ET MAURICE MOSHÉ BENT MACHLOUF VESULTANA SI VOUS SOUTEZ VOUS SI DEVEYON KRACHANETU DE MESHA CONTACT TEL SECREMIT ETTERNEL NU ZETUYOM ASECHET ZUKA VEREKAE MESHNA GIMEL MIBLAE MIKHNESE KUANIM UMEHEMIANE HEN MEN HAYU MAFKIIN UBAHEEN HAYU MADLIKIN MESHNA MEHIRA MESHOR BET HASHO EVA On continue à expliquer, détailler comment se déroulait la Simchra de BET HASHO EVA On appris dans la Mishnah précédente qu'en vue de danser toute la nuit jusqu'au petit matin pour aller puiser l'eau comme ce qu'on va dans la prochaine Mishnah Et bien on prévoyait des grandes lanternes en or qui contenait beaucoup d'huile et dedans il y en avait 4 qui étaient à une autour de 50 amas, donc 25 mètres de haut Dans les quatre coins de la Hazara avec des grosses, comme ce qu'on va expliquer ensuite dans notre Mishnah, qu'il y avait en fait des grosses mèches C'est-à-dire des torches qui éclairaient beaucoup, et alors la Mishnah nous précise d'où ont fabriqué ces mèches, avec quoi ? MI BLAHE MICHNESE KUANIM Avec les BLAHOT C'est les habits usés, des pantalons des KUANIM OMEHEMIANE HEM Avec leur ceinturon MEHENA YUMAFKIIM Deux, ils retiraient, ils déchiraient les fils, pour, elles étaient en coton en général, en main plutôt, pour fabriquer des mèches OUBAHE NAYUMAFKIIM Et avec ces mèches là, ils allumaient les torches Et il y avait une lumière tellement forte que VELOAIT ACHATZER BIROCHALAIM SHAINA MEIRA MEOR BETA SHOEVA Et il n'y avait pas une cour de Jérusalem, de toute la ville de Jérusalem Qui n'était pas éclairée, grâce à la lumière du BETA SHOEVA De cette ambiance ont dansé le SIMCHAN BAT SHOEVA En vue d'aller publier au petit matin Quelques petites précisions D'abord, on a dit que les habits des KUANIM Il faut savoir, il y avait quatre habits MICHNASAIM Et ensuite, le... La COTE KTHONET Le HAVNET Le HAVNET, alors c'est MEHEMINEN, c'est leur Saturon Ça s'appelle aussi le HAVNET Et il y avait la MIKBAT MICHNASAIM Et... Donc il y a le chapeau, le pantalon, la tunique, la ceinture et le chapeau La... La MICHNASAIM nous dit qu'avec les restes Des pantalons et les restes des ceinturons On prenait et on fabriquait des mèches Qu'est-ce qu'on faisait avec les restes ? Pourquoi la MICHNAS nous précise pas qu'on... D'abord, on va commencer par là Tous ces habits, ils étaient là, ils étaient kadosh Ils avaient une santé Et quand ils ne pouvaient les utiliser que Pendant les heures de travail au BATAMIKDASH Après, ils devaient les enlever Pour ne pas profiter des habits Qui appartenaient au BATAMIKDASH On interdit de MEHILA De faire un sacré l'âge d'utiliser à des fins profanes Tant qu'ils sont au travail Selon le travail, ils en auraient les utiliser Dès que c'est fini, on pourra les utiliser Maintenant, à la longue de ces habits Lorsqu'ils s'usent, on récupère les fils Pour en faire des mèches Dans le sens que toute MISVAR Tout objet qu'on s'en est servi pour faire une MISVAR On continue à s'en servir pour faire une autre MISVAR De GLOUCHAT et tout ça Donc du coup, on utilisait les restes des pantalons Et des ceinturons Alors vous allez me dire, pourquoi dans ce cas On n'a pas de la tunique et pas du chapeau Alors c'est une question que soulève TOSOT et TOSOT YUM TOV Et le Tiffret d'Israël explique Parce qu'avec la tunique On l'utilisait pour faire les mèches de la Ménorah Et idem avec le chapeau Tandis que le pantalon On l'utilisait pas pour la Ménorah Parce que, quelque part, un pantalon C'est pour couvrir des parties cachées C'est pas Mechoubad C'est pas assez honorable Donc on l'utilisait justement pour ces mèches là Et le ceinturon, parce que concrètement Selon un des avis Il y avait dedans du chaatnaise Et la laine, c'est un mauvais combustible C'est une mauvaise mèche On peut pas faire une mèche avec la laine Pas nécessairement sous du coton, sous du lin Donc, ils avaient le ceinturon qui était en lin et en laine C'était la mine de la Torah qui impose De faire du chaatnaise comme ça Et du coup, avec ça, ils fabriquaient juste ces grosses torches D'accord ? Et donc, comme on a dit Ah, maintenant, haute précision Là, Amishina m'enseigne Que toutes les cours de Jérusalem Est éclairée grâce à ces années Une lumière très forte Qui sortait du bâtiment d'âge Dans un environnement à 25 mètres Il y a aussi les murailles du bâtiment d'âge Qui cachait, c'est vrai Mais du côté est Où se trouve en réalité la ville Et bien la muraille n'était pas haute Comme on l'avait une fois évoqué Dans qu'on étudie un cercle de ma Pour le fait que le Kohen Il devait se tenir pour faire la parade Il devait se tenir en face Pour voir l'entrée du Kodach à Kodach Donc la muraille, elle était plus basse D'une dans la partie est Elle ne l'a pas sorti de lumière Dans les cours des habitations de Jérusalem Il y a plus en plus C'est qu'il y avait une lumière très forte Dans ces cours-là Il y avait une femme Elle était capable de trier du blé Dans cette cour Tellement qu'elle réussissait à se distinguer Je ne sais pas qu'elle a trier Des petites pierres Apparemment Elle réussissait à trier son blé Grâce à cette lumière Tellement que la lumière Elle était forte Dans tout Jérusalem Et c'est tout pour vous Je vous souhaite une journée pleine C'est tout pour vous Merci Merci